Pour notre première table ronde, j'accueille maintenant Laurent Giovacchini, qui est coprésident de la commission souveraineté du MEDEF et directeur général adjoint de Sopra, Stéria, Eric Béranger, le président directeur général de l'industriel MBDA, et David Simonnet, le PDG d'Axentis. Je vous demande à tous les trois de monter. Merci à tous. Je vous en prie, prenez place. Pour cette première table ronde consacrée à l'autonomie en tant qu'enjeu d'entreprise, une partage de visions ensemble de ce qu'est l'autonomie stratégique, de la manière dont les enjeux sont pris en compte par les entreprises, de la contribution à l'autonomie stratégique de la France, de l'Europe, aux problématiques propres de développement d'entreprise, Laurent Giovacchini. On commence avec vous, un homme aux multiples casquettes. Je l'ai dit, vous êtes directeur général de Sopra, Stéria. Mais c'est le coprésident de la commission souveraineté du MEDEF que je souhaite interroger d'abord. Pour vous demander finalement une question assez simple, quelle définition du mot souveraineté vous donneriez en tant que représentant du patronat du MEDEF ? Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Notre vision de la souveraineté ou de l'autonomie sur le plan économique, elle repose sur une forme d'équilibre, d'équilibre entre effectivement la nécessité d'être davantage souverain, plus autonome, mais aussi de ne pas abandonner ce qui fait la force de nos économies, c'est-à-dire l'attractivité de notre pays, l'ouverture aux technologies disponibles dans le monde. La souveraineté pour nous, c'est tout sauf un protectionnisme étroit. C'est, comme l'a dit Martin Julliard tout à l'heure, c'est la recherche d'une concurrence équitable entre les blocs, d'un level playing field. Mais ce qui a changé, je crois, depuis 2018 dans notre approche, c'est que nous considérons désormais, et Geoffroy Roux-de-Bézieux l'a dit tout à l'heure, que le libéralisme auquel nous restons profondément attachés ne doit plus rimer avec le mot naïveté. Nous avons sans doute été, en Europe, en France aussi, naïfs par rapport à des blocs comme la Chine, qui pratiquent un libéralisme économique, mais certainement pas un libéralisme politique, et même par rapport aux États-Unis, qui, dans certains secteurs économiques, sont tout sauf libéraux. L'intervention de l'État fédéral américain est extrêmement forte dans un certain nombre de secteurs, et pas seulement dans celui de la défense. Pourquoi est-ce qu'on a considéré qu'il fallait que nous, entreprises de France, entreprises françaises en particulier, nous nous saisissions de ce sujet ? Parce que nous considérons que nous devons maîtriser notre destin. Si, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a plus en France et en Europe que des filiales de groupes extra-européens et des sociétés de services à la personne, on aura sans doute loupé quelque chose. Nous devons maîtriser notre destin. Certes, la souveraineté, c'est la prérogative des États, mais c'est un sujet trop grave, trop sérieux, pour être laissé entre les mains des seuls services de l'État. Nous devons, nous aussi, entreprises, nous en préoccuper. Les menaces sont considérables. Elles se sont accrues année après année. Rachat prédateur d'entreprises stratégiques, lois à portée extraterritoriale, espionnage, cyberattaque. Cela touche, évidemment, toutes nos entreprises, de l'industrie comme des services. Cela touche tous les milieux, des fonds sous-marins à l'espace en passant par le cyberespace. Pour nous, il y a donc trois enjeux, trois enjeux principaux, par ordre d'importance croissante ou de difficulté croissante. Le premier, ça consiste à protéger nos actifs, protéger nos données. Nous devons éviter d'être une mine de données à ciel ouvert pour les acteurs non européens. Pour ça, nous avons en particulier, avec la FEP, nous au MEDEF, édité tout récemment un guide qui aide les entreprises à définir ce que sont leurs données sensibles, leurs données stratégiques. On l'a fait en liaison étroite avec Bercy, avec la Direction générale des entreprises, dans le cadre de la réforme de ce qu'on a appelé la loi de blocage, qui est une loi qui permet de se protéger, de protéger nos entreprises contre, justement, l'extraterritorialité de certaines lois étrangères. Et donc, on aide les entreprises à définir ce que sont ces données sensibles qu'elles peuvent refuser légitimement de transférer en cas de demande extra-française ou extra-européenne. Ça, c'est le premier enjeu, les données, les actifs. Le deuxième enjeu, très important également, on en a parlé lors des précédentes interventions, les dépendances. Choisir ces dépendances. Il faut connaître ces dépendances, les réduire autant que possible, mais surtout les maîtriser et les assumer. On ne sera jamais dans l'autarcie, ça a été dit, ça serait très négatif. Donc, pour maîtriser ces dépendances, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et les assumer, c'est-à-dire être conscient qu'on admet un certain nombre de dépendances parce que c'est dans notre intérêt ou parce qu'on n'a pas le choix. Il faut raisonner un peu comme on le fait depuis 50 ans dans la défense. Dans la défense, depuis 50 ans, on regarde trois cercles concentriques. Qu'est-ce qu'on doit absolument maîtriser en France ? Geoffroy l'a dit un peu tout à l'heure. La dissuasion nucléaire, classiquement, dans le domaine de la défense, c'est un domaine régalien, souverain, français. Qu'est-ce qu'on peut partager entre Européens ? Les avions de combat, les missiles, cher Eric, pas tous, mais un certain nombre de missiles, pour un nucléaire en l'occurrence d'ailleurs, et pas tous les autres non plus. Mais enfin, un certain nombre de choses dans le domaine de la défense se partagent entre alliés, entre Européens. On doit pouvoir raisonner de la même manière dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple. Et puis, le troisième cercle, c'est celui des acquisitions que l'on peut continuer à faire de par le vaste monde. Et puis, le troisième enjeu, donc, premier enjeu, protéger nos actifs, nos données. Deuxième enjeu, maîtriser nos dépendances. Le troisième, c'est d'être à l'offensive. On n'est pas que défensif quand on fait de la souveraineté et de l'autonomie. On doit aussi chercher à créer les leaders technologiques mondiaux de demain, en France et en Europe. Développer des champions. Développer des champions. On n'est pas uniquement là pour mettre des barricades et essayer de résister le mieux possible. Et là, évidemment, nous, au MEDEF, on est tout à fait favorables et on accueille de nos voeux. Ces partenariats publics-privés, qui sont illustrés par des initiatives comme France 2030, par exemple, à l'échelle française, comme les fameux PIEC à l'échelle européenne, les programmes importants d'intérêt européen communs, dont on va parler, c'est très important de créer ces futurs champions et de ne pas être uniquement dans une logique défensive. Et puis, cette politique industrielle et d'innovation, et je terminerai par là, elle doit conduire à quoi, finalement ? À ce que nous, Français, nous, Européens, nous développions des services, des produits à forte valeur ajoutée et nous rendions le reste du monde dépendant de nous, idéalement, plutôt que de voir les choses comme nous dépendant du reste du monde, créons de la part des autres pays dans le monde des dépendances vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. Et puis, dernier aspect, quand on veut réindustrialiser la France, c'est une magnifique occasion, non seulement de diminuer nos dépendances et d'assumer notre souveraineté, mais aussi de remettre de l'emploi au plus près des territoires, dans les villes moyennes, de revitaliser notre tissu économique local. Dans le petit bouquin que j'ai sorti récemment, qui s'appelle Les nouveaux chemins de la croissance, je dis réindustrialisons, relocalisons de Shenzhen à Remorantin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Les métropoles n'en ont pas besoin, ce n'est pas la peine de remettre de l'industrie dans les grandes métropoles. En revanche, dans les territoires, dans les villes moyennes, il y a un travail d'aménagement du territoire, comme on l'aurait dit il y a du temps de la Datar, qui est tout particulièrement pertinent. Qu'on va évoquer ce matin aussi. Merci Laurent Giovaquini. On parlait armement, je me tourne vers vous, Éric Béranger, je le rappelle, vous êtes président directeur général de MBDA. Comment s'appréhendent des questions de souveraineté pour une entreprise d'armement comme MBDA ? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ce matin. D'abord, moi, j'aimerais aussi revenir sur la définition pour bien cerner de quoi on parle. Finalement, la souveraineté, c'est quoi ? Pour moi, la souveraineté, c'est la liberté de décision et d'action. Et c'est ça, finalement, c'est ça la boussole qui permet de déterminer si on agit en faveur de notre souveraineté ou pas, que ce soit les dépendances consenties ou pas, etc. Et dans ce cadre-là, MBDA est un outil de souveraineté puisque MBDA donne à nos forces armées accès à tout l'éventail d'armement qu'on appelle complexe, dont les missiles, mais pas seulement, dont elles peuvent avoir besoin pour emporter la supériorité sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté de décision et d'action ? Je vais vous citer deux exemples. En 2011, la DGA, à l'époque, je pense que tu y étais, Laurent, tu n'y étais plus, achète des javelins pour doter les forces qui vont aller combattre en Afghanistan. En 2013, ce sont des missiles qui sont tirés depuis des hélicoptères. En 2013, déploiement Serval se pose à la question à ce moment-là d'envoyer des hélicoptères sur ce nouveau front. Et on s'aperçoit que pour pouvoir doter ces hélicoptères des dix javelins, il faut demander aux Etats-Unis l'autorisation de les envoyer. Et puis, on s'aperçoit que cette autorisation, ça prendra au minimum un mois. Donc, les hélicoptères sont partis sans missiles. Exemple beaucoup plus récent, les événements en Ukraine. Les Estoniens veulent envoyer des missiles qu'ils ont achetés à Israël en Ukraine pour aider les Ukrainiens à se défendre. Les Israéliens refusent cette autorisation. Donc, comme je disais, liberté de décision, liberté d'action. Et défendre ou garantir notre souveraineté, bien entendu, ça peut nécessiter une action militaire, comme je viens de le dire, et donc des armements. Parce qu'un soldat sans armes, bien entendu, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, de ce point de vue, MBDA, qui fournit ces armements à nos militaires, est un outil de souveraineté. Alors après, cette affaire d'économie, comme l'a dit Laurent, c'est une affaire de long terme, c'est une affaire qui se réfléchit, qui se réfléchit en profondeur avec tout un tas d'acteurs. Tout un tas d'acteurs, et je parlerai même d'écosystèmes. MBDA n'est rien sans son écosystème, sans ses fournisseurs qui lui fournissent finalement des éléments qu'à la fin, MBDA va assembler pour pouvoir livrer ses armements complexes. Et donc, Laurent a cité un certain nombre d'exemples, mais on pourrait en parler quasiment toute la matinée. Ce sont des choses qui s'organisent. C'est un impactant, malheureusement. Ce sont des choses qui s'organisent. Ce sont des choses qui se construisent. Ça veut dire des stratégies techniques, des stratégies d'abord technologiques. Quelles sont les technologies qu'on veut développer, qu'on veut avoir en propre ? Des stratégies techniques et des stratégies industrielles. Alors peut-être un dernier point qui, à mon avis, est au cœur ce matin de cette rencontre entre le MEDEF et l'ESSEC. L'autonomie stratégique, ça nécessite des ressources. Ça nécessite des ressources financières, mais ça nécessite aussi des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est et il faut susciter des vocations. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment qu'on arrête ce que j'appellerais l'armement bashing. Alors cet armement bashing, il est passé un petit peu en sourdine maintenant avec les événements ukrainiens, mais je pense qu'il n'est que en sourdine. Et donc, je pense qu'il faut absolument rester vigilant, car les naïfs, les malveillants, ils sont toujours là et je pense qu'ils sont prêts à reprendre leurs actions. Or, la défense, ce n'est pas la drogue. La défense, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le tabac, ce n'est pas la pornographie. La défense, c'est le moyen de défendre la démocratie. N'oublions pas que sans défense, il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Ça veut dire pas de développement économique, pas de développement humain pérenne. Et d'ailleurs, la junior entreprise de l'ESSEC qui nous avait sollicité vient de conclure une étude sur les impacts de tous ces développements ESG sur la BITD et en recommandant, je cite, de sensibiliser les Français, en particulier les jeunes, au rôle de l'industrie de l'armement dans l'indépendance stratégique et militaire française. C'est d'ailleurs l'objectif de ma présence parmi vous ce matin, être sûr qu'on en parle aussi. Eh bien, voilà, le message est passé. Merci, Éri Bérange, PDG de MBDA. Je me tourne vers vous maintenant, David Simonnet. David, vous êtes PDG d'Axintis, le leader indépendant de la chimie fine en France. Vous avez récemment publié un long papier défendant les ETI dans la revue sociétale, passionnant, je vous invite tous à aller lire, où vous écrivez que la perte de souveraineté est la conséquence de la désindustrialisation. Ça tombe bien, la réindustrialisation, le gouvernement n'a que ce mot à la bouche en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens ? Est-ce que la France est en train de reconquérir son autonomie et sa souveraineté ? Alors, d'abord, on part de loin. Ce processus de désindustrialisation, il a couru sur plusieurs décennies. La situation aujourd'hui, la crise nous la révèle, mais en réalité, on la connaissait déjà tous. Notre part dans la valeur ajoutée européenne est extrêmement faible au niveau de l'industrie manufacturière. C'est le tiers de l'Allemagne. La part, évidemment, dont le PIB français a décru de façon assez significative. Donc, il y a évidemment une corrélation entre cette désindustrialisation qui est le fruit d'une vision naïve de l'économie. On l'a déjà dit ce matin, qui s'est traduit par cette expression d'entreprise sans usine. Fablesses. Cette prophétie de fablesses de Churuc, elle était au moins aussi nocive que celle de Francis Fukuyama, qui a rappelé tout à l'heure le président du MEDEF, sur la fin de la géographie. Alors, la fin de l'histoire, pardon. La fin de la géographie aussi. La fin de la géographie. Je pense qu'on a, dans la perception de l'économie, oublié ces forces profondes de la géographie, de l'histoire et de l'importance de l'industrie. Alors, l'industrie, la réindustrialisation, c'est lié à la souveraineté. On vient de le dire dans le domaine de la défense. Moi, je suis dans un autre domaine qui a été cité, celui du sanitaire. En fait, on fabrique des principes actifs pour les médicaments, c'est-à-dire ce qui va faire l'effet thérapeutique du médicament. Sans principe actif, vous n'avez pas de médicament. Ça fait déjà longtemps, j'ai présenté ces données à la Cable nationale de pharmacie dès 2013. 80% des médicaments distribués en Europe, en milieu hospitalier, en officine, contiennent des principes actifs qui viennent d'Asie. Ça veut dire qu'en réalité, la capacité d'accéder librement aux médicaments, était déjà extraordinairement faible. Il suffisait de regarder les statistiques. Alors, aux Etats-Unis, c'est encore plus probant. Mais en Europe, de l'ANSM, de l'Agence nationale du médicament, mais également des autorités européennes, en fait, vous avez des cas croissants de rupture de disponibilité de médicaments en milieu hospitalier ou en officine. Ça se comptait par dizaines il y a 15 ans, puis par centaines il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est quasiment un millier. C'est exactement ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, ils ont géré les choses de façon assez stricte. Ils ont imposé à tous les fournisseurs chinois et indiens d'être préalablement inspectés par l'AFDA. L'Europe, dans une conception très naïve de cette politique de la concurrence qui a été citée tout à l'heure avec l'approche uniquement verticale et aussi une conception assez naïve des échanges où, finalement, on apporte des produits qui n'incorporent pas les mêmes normes. Tout à l'heure, on parlait de ce chantier extraordinairement important de la reconnaissance des normes. Ils se battent pour nos normes pour avoir une concurrence plus loyale. Et donc, je disais, en fait, en important ces produits-là, on a paradoxalement dévalorisé nos propres normes. Et nous-mêmes, industriels français, on a des normes plus importantes à respecter, ce qui est le fruit du progrès. On l'accepte, mais il faut qu'il y ait cette concurrence loyale qui s'instaure. Donc, cette désindustrialisation, c'est le fruit d'une vision naïve de la politique de la concurrence et, effectivement, de l'économie et du poids de l'industrie. Alors, on a beaucoup parlé de souveraineté nationale, de la dimension européenne. Très bien. Moi, très modestement, comme je suis une entreprise de taille intermédiaire avec cinq usines en France, dans des sous-préfectures, je suis modestement un industriel de sous-préfectures. inscrit dans les territoires. La perte de souveraineté, sans faire de politique, mais enfin, la crise des gilets jaunes a simplement nous a rappelé à cette importance des territoires dans l'irrigation de notre économie. Moi, je suis le premier industriel dans les sous-préfectures où on est implanté. Ça veut dire en emploi direct, mais aussi en emploi indirect. L'industrie a des effets démultiplicateurs extrêmement importants. Ça veut dire aussi du pouvoir d'achat. Un salarié dans l'industrie, c'est en moyenne 30 à 40 % de plus que la moyenne des salaires constatée par l'INSEE, tous secteurs confondus. Donc, c'est du pouvoir d'achat. Donc, c'est des effets démultiplicateurs. C'est la préservation de commerce, d'activité. Donc, tout ça, ce débat sur la souveraineté peut nous paraître extraordinairement lointain. En réalité, il touche, il est au cœur de nos territoires. Et effectivement, il y a ce qui est très intéressant ce matin, c'est ce pont qu'on essaie de construire entre une vision très macro, très politique et puis la vision de l'entreprise. Moi, j'ai toujours considéré qu'on devait diriger une entreprise aussi en ayant une culture géopolitique. Alors, forcément, dans mon secteur d'activité, il fallait avoir un certain nombre de convictions. La première conviction que j'ai tirée, c'est en 2009 avec la crise H1N1 puisqu'on se dit que cette crise sanitaire est nouvelle. Pas du tout. Les pandémies, l'histoire de l'humanité, il y en a eu. La plus récente, assez significative, c'est la crise H1N1. On a même reproché à l'époque au gouvernement français de reconstituer des stocks de tamiflou et de masques. Les mêmes masques dont il a fallu se débarrasser rapidement, dont on a vu le besoin au début de la crise. Donc, on a, je disais, une vision assez naïve. Je trouve aussi qu'on n'a pas du tout tiré les enseignements des crises. On disait aussi quelque chose de très intéressant. Les crises, c'est souvent des moments de rupture, mais en fait, on a dit aussi ce matin, ça fait plus de 20 ans qu'on est en crise. Et en fait, on s'est accoutumés, mais sans vraiment chercher à tirer tous les enseignements. Donc, pour revenir à cette vision aujourd'hui de l'importance de la réindustrialisation, elle est indispensable pour reconquérir un peu de souveraineté. Elle est indispensable pour les grands donneurs d'ordre qui veulent retrouver de l'autonomie. Moi, j'ai des clients, je ne les citerai évidemment pas, mais qui, il y a 20 ans, étaient dans une logique d'achat pour laquelle j'ai sans doute été formé à l'ESSEC dans les années 90. Donc, une recherche du coût, du gain et on a perdu en cela, les grands donneurs d'ordre ont perdu une part de leur autonomie. Et donc, ce qui est important aussi en France, c'est de prêcher pour un véritable écosystème. C'est à l'oeuvre dans l'aéronautique, c'est à l'oeuvre dans l'automobile. J'espère que ce sera le cas dans la pharmacie, la cosmétique, mais il n'y a pas d'autonomie des grands donneurs d'ordre qui ont une vraie capacité à influencer la souveraineté sans avoir des vrais sous-traitants qui sont partenaires de cette stratégie. Et oui, les sujets de filière qui sont encore là et toujours, bien sûr, merci de le rappeler. Laurent Giovacchini, vous dites très souvent que la réindustrialisation sera verte et compétitive ou ne sera pas. Évidemment, l'enjeu environnemental est clé dans toutes ces questions aussi. On a encore eu le troisième rapport du GIEC hier qui nous le rappelait. Oui, je dis ça pour dire qu'il y a un certain nombre de métiers auxquels on ne pense pas nécessairement tout de suite qui sont extrêmement importants pour favoriser cette réindustrialisation au plus près des territoires. la réindustrialisation, il faut qu'elle soit verte sinon elle ne sera pas acceptée en France et en Europe et pour ça, il faudra recourir à toutes les ressources de l'ingénierie environnementale. Et puis, il faudra qu'elle soit compétitive. Il faudra qu'on gomme autant que faire se peut le différentiel de compétitivité qui avait justifié qu'on s'installe à Shenzhen plutôt qu'à Remorantin. Et là, c'est tout le numérique qui est à la manœuvre. Les usines 4.0, l'automatisation, la robotisation. Nous, chez Soprasteria, on est conscients de devoir participer à cet effort de réindustrialisation. Nous sommes un groupe de 50 000 personnes de la tech, 80 % d'ingénieurs, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si MBDA est un outil de souveraineté, notamment dans le domaine de la défense et de la diplomatie, nous pensons être également un outil de souveraineté numérique, en l'occurrence. Et la souveraineté numérique, c'est un enjeu important. Trois niveaux d'ambition, rapidement. Le premier niveau minimum en termes de souveraineté numérique, c'est tout ce qui est cyber-défense, cyber-sécurité. Là, il faut avoir un socle. Et en France, on est plutôt pas mal placé entre acteurs publics et acteurs privés. On a ouvert récemment, vous avez vu ça, un campus cyber à la défense auquel sont associés non seulement l'Annecy, les services de l'État, mais aussi les grandes entreprises du numérique et les start-up qui contribuent à la cybersécurité. Ça, c'est le socle. Après, il y a tout ce qui est protection de la donnée, de la data. Là, on est parfois un peu plus embêté par rapport aux grands hyperscalers, aux grands GAFAM et autres BATX américains et chinois. Et donc, on se doit d'être à la fois innovants comme à travers l'initiative GAIA-X, vous savez, européenne à laquelle Soprastaria, mais aussi le MEDEF, d'ailleurs, son partenaire. Mais on doit aussi réguler, réglementer le RGPD, le DSA, le DMA. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais tous ces instruments européens qui visent un peu à contenir la puissance des hyperscalers et des autres gatekeepers, comme on dit, les contrôleurs d'accès. Et puis, le troisième niveau, et là, on s'inscrit chez Soprastaria tout à fait là-dedans aussi, c'est créer les champions de demain. Alors, peut-être pas dans les grandes plateformes B2C où la guerre est sans doute provisoirement perdue, mais dans tout un tas de secteurs où les jeux ne sont pas faits, l'industrie du futur, le B2B, l'industrie 4.0, le business to government également, les besoins des États en solutions souveraines numériques. Et de ce point de vue-là, nous travaillons avec d'autres chez Soprastaria à créer une sorte de palantir français et européen pour pouvoir être plus autonome en matière de traitement des grands volumes de données et d'intelligence artificielle, par exemple. Donc, c'est tout ça qui fait que les entreprises comme la mienne, Soprastaria et d'autres qui sont très ancrées en France et en Europe participent, me semble-t-il, de cette souveraineté numérique dont nous avons besoin et contribuent à rendre la réindustrialisation compétitive. La souveraineté ne se fera pas sans les hommes et les femmes non plus. L'éducation, la formation sera un des grands chantiers du prochain quinquennat. Éric Béranger, David Semonnet, une question, la même question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous avez des besoins particuliers aujourd'hui ? Et quel message vous pouvez adresser au pouvoir public sur ces questions d'éducation et de formation ? Des besoins indéniablement. En 2022, par exemple, nous prévoyons de recruter 1 500 personnes au niveau du groupe, dont à peu près 700 en France. Le besoin, il est là. On a besoin de gens compétents, bien entendu, mais surtout, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de gens motivés. Je ne veux pas... On voit bien les enjeux de souveraineté aujourd'hui qui se posent. On voit bien que malheureusement, des conflits de haute intensité en Europe, finalement, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et donc, il faut qu'on soit prêt et surtout, il faut qu'on soit suffisamment dissuasif par rapport à l'adversaire pour qu'il n'ait pas envie de venir nous tester. Pour ça, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on est fort et qu'on a une industrie de défense forte. Et donc, pour ça, il faut qu'on attire les gens. Et je ne veux pas que l'industrie de défense soit l'industrie nucléaire des 30 dernières années où le nucléaire, c'était mal, il ne fallait pas y aller. Je veux que les gens comprennent à quel point cette industrie de défense, elle participe à notre souveraineté, elle participe à notre futur et en plus, c'est une industrie qui offre des possibilités, des défis qui sont absolument passionnants à relever. David Simonnet, même question. Oui, forcément, parce que dans le contexte de crise, notre croissance s'est accélérée. Il y avait celle qui était anticipable puisque déjà des grands donneurs d'ordre avant même la crise souhaitaient rééquilibrer leur chaîne d'approvisionnement. On en a bénéficié avec des logites souvent de maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire dans une gestion de risque en cas de rupture d'approvisionnement, la capacité à se retourner vers des fournisseurs de proximité. Dans le contexte de la crise, nous, on a trois gros projets, dont deux dans le cadre de France Relance. La relocalisation de médicaments qui sont nécessaires pour traiter des malades Covid en milieu hospitalier. On a beaucoup parlé du vaccin. On a moins parlé des besoins de médicaments, notamment pour les phases de réanimation, d'anesthésie. Donc, on relocalise, par exemple, on va reproduire l'adrénaline, la noradrénaline. Donc là, c'est des besoins supplémentaires. Mais la relocalisation, juste très rapidement, c'est aujourd'hui de refaire l'industrie pour fabriquer sans doute des produits, donc moins des principes actifs de médicaments, mais de façon différente et pour des médicaments innovants. L'objectif n'est pas d'aller fermer des unies en Chine et les rapatrier. Ça, c'est une grande illusion que je laisse à ceux qui débattent actuellement. Donc, moi, mon métier, c'est effectivement de travailler sur ces innovations. Donc, on veut, par exemple, fabriquer des molécules dites hypotentes, donc très petites quantités pour des traitements personnalisés pour des malades atteints du cancer. Et puis, le dernier élément, eh bien, on est devenu la première plateforme de production de tests Covid. C'est une capacité qui était fermée, que j'ai rachetée en 2013. C'était mon voisin troisième santé et une usine qui devait fermer. J'ai repris ces capacités pharma et le fait de les avoir disponibles, de les avoir maintenus en conditions industrielles m'a permis de répondre rapidement à un appel d'offres d'un groupe américain qui est leader mondial dans les tests et d'être aujourd'hui la première plateforme de production de tests Covid. Ça n'existait pas en avril de l'année dernière et aujourd'hui, j'ai des machines qui fabriquent ces tests Covid dans cet environnement et du coup, j'en profite pour rebondir. Maintien en conditions industrielles. Ça veut dire que ça me coûte de l'argent. C'est mon groupe. Je l'ai créé en 2007. J'en suis l'actionnaire. J'ai maintenu en conditions industrielles un outil qui s'est révélé utile et nécessaire en temps de crise. Simplement, sur cet outil-là, j'ai payé des impôts de production sans le faire fonctionner. Donc, je rebondis sur un enjeu extrêmement important pour la poursuite de nos activités. On a les projets, on a des besoins de main-d'oeuvre. Donc là, on travaille surtout avec les régions pour activer des formations complémentaires parce que des industrialisations, ça veut dire aussi une pète de culture à la fois chez nos interlocuteurs publiques parfois, ça c'est dommage, mais aussi dans l'accès aux collaborateurs. Donc, on peut corriger le tir. Les régions, c'est le bon échelon d'ailleurs pour travailler là-dessus. Je disais, les impôts de production, c'est fondamental. On a un vrai différentiel. 40 milliards avec nos voisins allemands notamment. C'est 5% en France, 0,8% effectivement en Allemagne. C'est un différentiel important. Quand on parle de souveraineté, il faut savoir parfois maintenir en conditions industrielles, c'est-à-dire en capacité à réactiver, un peu comme on le fait dans le domaine militaire. Une petite dernière question rapidement avant de passer à notre keynote. La même question à tous les trois. France 2030, dans tout ça, le plan de relance pour l'autonomie, pour la souveraineté française d'ici 10 ans. Vous y croyez ou pas, Laurent Dioracchini ? Moi, j'y crois. C'est plus de 50 milliards d'euros. C'est à la fois énorme et relativement modeste par rapport à d'autres investissements dans d'autres parties du monde. J'y crois à condition que ça soit bien couplé avec l'échelon européen. David Simonnet. On a déjà bénéficié du plan France Relance comme je l'ai dit. Moi, ce qui m'importe, c'est le comportement de mes grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'après, demain matin, post-crise, si tant est qu'il y en ait une, une phase de post-crise que nos grands donneurs d'ordre n'oublient pas aujourd'hui les vertus du fournisseur à proximité et les intègrent vraiment dans l'écosystème. Et enfin, Eric Béranger. Alors ça, nous, on le fait beaucoup dans la sphère de la défense. On s'occupe beaucoup de notre écosystème. Écoutez, je vous répondrai quand je pourrai toucher exactement ce que ça représente concrètement pour le domaine de la défense. Bon, très bien. Merci à tous les trois. Merci. Vous pouvez rejoindre la salle. On voit que les enjeux sur cette première table ronde, c'est qu'il n'y a pas de réponse finalement unique d'autonomie stratégique et qu'il y a plusieurs axes pour la réindustrialisation du pays.